Bon, alors je suis avec Olivier Mermet-Grandphile, Mermet tout court, Olivier Mermet, donc toi tu tiens un blog qui s'appelle Vol de Nuit, Blog de Nuit, Vol de Nuit c'est PPDA, tu tapes un peu trop haut là, Olivier Mermet.com slash blog. Tu as fait des études à l'université de Sherbrooke en commerce électronique, tu as obtenu ton diplôme ? Non pas encore, tu fais ton mémoire en ce moment ? En rédaction, en traitement statistique. En même temps tu blogues sur Blog de Nuit, un peu moins en ce moment, ça ralentit. Tu parles beaucoup bien sûr du marketing, de la publicité, bien sûr des médias sociaux. Pour occuper ton temps perdu, tu as été l'initiateur d'une campagne de marketing sur Twitter pour une boutique montréalaise qui fabrique des macarons, qui s'appelle boutique.g. Donc des macarons comme son nom ne l'indique pas. C'est ça, donc boutique.g, aucun rapport avec les macarons mais ça vend des macarons. Exactement. Et alors raconte-moi un peu comment ça s'est passé la rencontre avec ces gens-là, comment tu les as abordés ou comment vous vous êtes connus, comment vous en êtes arrivés, comment vous en êtes arrivés à faire cette campagne-là puis vous dire tiens on va essayer de voir comment ça fonctionne etc. Alors ça s'est passé au travers d'un ami commun qu'on avait avec les deux directeurs de la boutique. Ça va ? Ok. Donc Sacha de Clomé-Neill, que tu connais peut-être ? Oui, bien sûr. Il m'a présenté aux deux chefs en fait. Donc moi j'ai goûté les produits, j'ai vraiment trippé tout de suite. On a vu un gros potentiel à exploiter ça, à exploiter le capital conversationnel de la boutique. Ils avaient un blog aussi. Ils avaient un blog. Ils étaient déjà ancrés dans une démarche très sociale et ils voulaient aller dans cette direction-là. Le problème c'est que c'est deux pâtissiers qui n'ont pas nécessairement pris le temps de saisir toutes les finesses, on va dire, de ces stratégies. Donc je les ai aidés au départ. J'y croyais plus ou moins. Et en fait, au bout de deux jours, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel hallucinant. Les gens nous parlaient, les gens parlaient des produits, les gens adoraient les produits. On a eu, je pense, sur six mois, on a eu deux personnes qui se sont pleins, c'est tout. Il faut avoir un bon produit à la base. C'est la règle. Il n'y a pas la peine de faire des médias sociaux si ton produit n'est pas bon. Si, tu peux aussi. Il y en a qui le font. Tu as plus de facilité de te faire entrer dedans. Exactement. Est-ce que le nom de la boutique, boutique.g, est-ce que ça joue aussi dans le marketing ? Oui, ça fait partie de la marque. Il y a beaucoup de femmes au début qui ont joué un bon 95 %. Si tu regardes maintenant les statistiques de la page Facebook, c'est 85 % de femmes toujours. C'est un produit qui est très, très féminin. C'est pour ça que je m'en occupe. C'est pour ça que je m'en occupe. Et puis, vous avez fait comment ? Vous avez fait des concours ? Il y avait des tirages ? Vous posiez des questions ? C'est ça. En fait, on déployait une petite stratégie de concours où on faisait gagner quelque chose régulièrement. Le but, c'était pas de faire gagner un gros truc une fois de temps en temps. Le fait d'avoir des concours quotidiens, tu réussis à développer beaucoup plus de communautés, d'engagement de la part de tes membres. Donc, ça a été la première partie de la stratégie. En gros, créer et fidéliser la communauté en même temps, par la régularité des concours. Et après, on est allé chercher la presse, etc. Et après, vous avez fait une soirée de lancement dans un événement, boutique.g, Twitter, au mois de décembre ? Oui, c'est ça. On avait invité, justement, après un mois et demi d'activité, toutes les personnes qui avaient déjà gagné quelque chose, les personnes qui avaient beaucoup participé, les personnes qui nous avaient aidé au début, etc. On avait décidé de les réinviter, tout simplement, à faire une deuxième soirée, à faire une première soirée. Et puis, ça a été assez monumental, tu te rappelles, parce que c'était blindé, la boutique. Il y avait une fontaine de chocolat. Oui, c'est ça. Dis-toi que les deux chefs sont deux anciens du casino, donc ils aiment vraiment en mettre plein les yeux. Ça fait partie de leur business, mais c'est aussi leur plaisir de créer du wow effect chez les gens. Mais quand tu vas sur le blog de boutique.g, tu as toute la revue de presse. Donc, comme leur produit, déjà, a été… Il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux, la presse gastronomique sur leurs produits. Et puis, à un moment donné, une fois que les journalistes sont venus une fois, ils font une article sur toi, après, ils ne vont pas refaire avant tout. Chacun des médias va passer. Est-ce que tu penses que les médias sociaux, c'est une bonne façon de continuer à entretenir une visibilité, quand même, il y a un coût qui est moindre aussi par rapport… Tout le canal t'appartient. C'est-à-dire que tu as une audience qui est moindre que les canaux traditionnels, c'est certain. Mais tu as une audience qui t'appartient parce que c'est elle qui a décidé de venir te voir. On n'a jamais poussé un contenu. Au début, on a commencé à suivre du monde qui était à la base intéressé par les produits gastronomiques. Et à partir de là, ça s'est lancé tellement tout seul. On n'a jamais, jamais vraiment poussé notre contenu. Et puis, vous avez beaucoup profité aussi du bouche à oreille, le retweet, etc. C'est le but. C'est stimulé. On a stimulé tout ça. Est-ce que vous avez une présence sur Facebook ? Bien sûr. C'est quoi la différence entre les deux ? Sur Facebook, c'est une page de fans. Oui. Est-ce que vous l'utilisez aussi pour communiquer ? Bien sûr. Ok. Facebook, il y a plus de potentiel, je dirais, interactif dans le sens multimédia. Dans le sens où on peut mettre de la vidéo, on peut mettre beaucoup plus facilement de la photo dans le fil des gens, dans le newsfeed. Et en gros, ce qui nous intéresse, c'est de montrer la vie de la boutique. C'est-à-dire que Julien, quand il va faire une énorme batch de macarons, quand il va avoir 10 000 macarons étalés sur des plaques, ça fait triper les gens. Donc, on les prend en photo et on engage. C'est-à-dire que les gens vont liker, laisser des commentaires, etc. Et puis, quand deux personnes qui se connaissent, il y en a une qui laisse un commentaire sur le mur de la boutique, l'autre va le voir. Ok. Donc, tu crées pareil, tu utilises les fonctionnalités avancées du réseau. Ok. Et avec Foursquare, est-ce que là aussi, vous avez commencé quand les gens deviennent maires ? Oui. Est-ce que vous allez créer un badge à un moment donné ? Comment ça fonctionne ? Je ne pense pas qu'on puisse créer de badge. Je ne peux pas créer de badge. Il faut les contacter. Il faut les contacter pour ça. Mais on a déjà, on est les premiers à Montréal à avoir un compte Foursquare entreprise. Ok. C'est-à-dire que c'est moi qui manage le compte Foursquare. Donc, on a accès à quelques statistiques en plus. Ok. Parce que ça, c'est un des gros projets. Le problème, c'est qu'il y a très peu de monde qui utilise Foursquare. Encore. On regarde, on voit qu'il y a un énorme potentiel pour faire des vraies promotions, pas simplement la première fois que tu viens ou quand tu es maire. Mettons, si tu as acheté une dizaine de fois, on peut t'offrir un truc. Est-ce que ça peut vous permettre d'avoir des statistiques sur ce qui est vendu, ce qui marche le mieux ? Non, pas ce qui se vend, mais les horaires en magasin. Vous voulez savoir si c'est des hommes ou des femmes ? Non. Ça, je ne pense pas. Si, ça se dit. Il me semble que ça le dit. Mais les statistiques sont très, très basiques. Disons qu'on n'apprend rien vraiment de nouveau. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, Foursquare va faire payer les entreprises pour avoir accès à ces statistiques ? J'espère qu'ils feront payer les grosses, pas les petites. En fait, pour les petits commerçants, des restaurants, des commerces, des bars, des boutiques, est-ce que tu penses que Foursquare est un outil formidable pour eux ? On a l'impression qu'il y en a très peu qui le connaissent, qui le savent, que ça existe. C'est trop en avance à ton avis ? C'est encore très en avance. Pourtant, c'est quand même très relié au téléphone mobile, puis le taux de pénétration de la téléphonie mobile est quand même assez important. Oui, mais ce n'est pas le simple fait d'avoir un téléphone qui va te... Non, c'est rien. C'est la cocotte. Oui, c'est ça, c'est la cocotte. Ce n'est pas le fait. On va les prendre durs, les œufs. Tout à l'heure, on les a pris mollet. Ce n'est pas le simple fait d'avoir un téléphone qui va te pousser aux usages sociaux. Ce n'est pas parce que tu as des iPhones, des personnes qui ont des iPhones que nécessairement, ils vont aller utiliser régulièrement Twitter ou Foursquare. Sur Facebook, on se voit qu'il y a eu une adoption massive avant et que la transposition sur mobile se fait toute seule. Sur Foursquare, je pense qu'on a intérêt à avoir beaucoup d'entreprises qui fassent beaucoup d'offres aux gens avant de voir, mettons, un couple normal, absolument pas geek, sortir son téléphone pour faire des check-in avant d'aller au resto. En soi, il n'y a aucun intérêt. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que si justement, on a une incentive, une rémunération, un coupon comme le fait Starbucks ou comme on le fait à la boutique, là, tu pousses les gens à check-in, tu pousses les gens à donner leur avis, etc. Et selon toi, ça va prendre combien de temps ? C'est une excellente question. Ça va prendre combien de temps, à quoi ? Parce qu'il y a une masse critique, que les commerces se réveillent et disent que c'est l'offre et la poule. Il faut que les commerçants fassent des offres, puis il faut que les... Ah ben là, ils vont vraiment être trop cuits, là. Il va falloir qu'on arrête. C'est que les commerçants aussi fassent des offres, puis il faut que l'usager soit là aussi. Exactement. Parce qu'en fait, les téléphones sont là, les applications sont là, tout fonctionne. Le déclenchement, à mon avis, va venir des grosses entreprises qui ont les moyens de faire ces offres, comme Starbucks. Voilà. Bon ben écoute, mon cher Olivier, on ne parlerait pas non plus longtemps encore. Je me sens mal de parler de Starbucks alors que je représente une boutique artisanale, mais c'est un bon exemple. Merci beaucoup, Olivier. Je t'en prie. Et puis bonne continuation. Merci pour tout.